L'an passé, Percy Prado est au milieu de terrain, le numéro 6 à suivre aussi. Tout de suite un premier pressing sur le garde-là. La consigne du coach Mahou. C'est bien stoppé de la part de Houmaouch de relancer court. On a vu qu'hier, ça porte... Prado. Malheureusement, il n'a pas réussi à enchaîner rapidement. C'est dommageable pour lui, mais effectivement, football moderne, ça appelle à un joueur dans les buts qui est habile avec ses pieds. Oh là là, le pied en avant. La grosse faute. C'est lui qui se fait mal. Tout le problème Nantais pour le moment. On a vu Allégué qui a fait avec ses mains, mais à qui ? Eh bien, le stade Marcel Sopin. On voit le point de pénalty. Et ça va dans le mur. Il est en position d'hors-jeu. Je ne suis pas aussi certain que vous. Avec Nyan dans la surfaite de réparation et c'est bien défendu de la part de Touré. Attention, parce que là, il y a un très très bon ballon de contre pour les Moinoins. Même si ça se replace très vite. Côté Nantais, il a joué. Il n'a pas attrapé le cadre. Il a fait genre qu'il ne jouait pas et au final, il a joué. Alors que la haie, il y a peut-être un bon coup pour la haie, il n'a pas fait. Après avoir encaissé ce but. Touré. Prado une nouvelle fois, très présent. M'Lab. Prado. Et on va pouvoir mieux défendre. Alors il y avait un superbe coup à jouer pour les joueurs de Saint-Malo. Vieira. Bien joué. Prado qui s'est derrière, c'est face à face. Le centre de Bovergil est bon, le centre. Ah, le contrôle, il est raté là, la part de la haie. Et attention, Nantais, ils sont très bas là. Le numéro 4, Simon, qui est rentré. C'est joué à deux. C'est joué à deux. Vieira. Avec Umaoche. Créache. Ça fait quand même beaucoup de ballons de contre mal négociés par les Nantais. Et attention, il ne mène que par un but. Le FC Nantes. Lui, il aime bien le ballon aussi. Umaoche. Il va pouvoir centre. C'était pas mal fait, ça. Umaoche. Lui, il court énormément. Umaoche. Ah, la balle est belle. Là, le contrôle, il est un peu long. Mais la petite déviée. Que ce soit des attaquants, désolé. Ça, c'est pas salé hyper intéressante. Plage. Jousse. C'est mal joué. C'est mal joué encore ce coup franc. Trop vite joué. Là, c'est vrai qu'il manque de monde. Côté là-bas, côté droit, côté droit. Nouvelle fois. Jousse. C'était bien préparé. Petit une-deux à l'approche de la surface. Heureusement, il n'a pas pu mettre de force et de puissance dans sa frappe. Il avait tenté aussi sa chance à Lens. Et là, pour lui, première période sur un centre de Mlab. Il a mis sa tête au fond des filets. Normalement, c'est le seul but de cette partie. Bien fait de la part de Prado. Il a mis le pied. Et ça se bat là. Selbonne est rentrée en tant qu'arrière-gauche. Du coup, Ndongala est monté sur le terrain. Il joue Elie gauche maintenant. Le numéro 3, Nantais. On a joué. Bien fait, ça. La part de Prado. En puissance. Un petit peu de l'autre côté. Percy Prado. Sur la gauche. Les changements pour Saint-Malo. Et visiblement, vous le voyez là, rentré dans le champ de la caméra, Percy Prado qui a enlevé.